Pour cette quatrième et dernière partie de réglage des outils d'armes de poing, nous allons voir ensemble le sertissage. Nous avons deux possibilités pour sertir. Nous pouvons le faire avec le troisième outil, le poussoir de balle qui lui se contentera de replier l'élève de la douille vers notre ogive, ou alors utiliser un quatrième outil, le factory crimp die qui lui effectue un sertissage dit d'usine et recalibre intégralement la munition une fois fini. Par ailleurs on le préférera pour les sertissages dit conique. Pour exemple de la vidéo, nous allons sertir avec le troisième outil une munition 500 Smith & Wesson et une munition 357 Magnum avec le quatrième outil. Ainsi nous verrons les deux méthodes de réglages qui sont quasi similaires. On va commencer avec le troisième outil, le poussoir de balle en 500 Smith & Wesson Magnum. Comme d'habitude on va venir mettre en place le shell holder correspondant. On vient placer la cartouche, on lève le bélier en l'air, puis on vient visser l'outil en contact avec la cartouche, en ayant pris soin au préalable de dévisser le poussoir de balle afin d'éviter d'enfoncer davantage le gifle dans l'étui. Ensuite on vient baisser le bélier et on vient ajouter un demi ou trois quarts de tour suivant le sertissage voulu, moyen ou fort pour ce cas là. Et pour un sertissage plus léger on ajoutera entre un quart et un demi tour. Et on finira par serrer le contre-écrou bien sûr pour bloquer ce réglage. Eh ben oui ! Passons maintenant avec le quatrième outil, le Factory Cream Dye en 357 Magnum. Donc comme d'habitude on vient mettre le shell holder correspondant, puis on met la munition en place, on lève le bélier, puis on vient mettre l'outil en contact avec la munition tout en ayant pris soin de desserrer la molette de sertissage. Ensuite bien sûr on vient serrer le contre-écrou pour garder ce réglage. Puis on vient visser la molette de sertissage en contact avec la munition. Il nous reste alors abaisser le bélier et y rajouter un demi voire trois quarts de tour à cette molette de sertissage pour sertir moyennement ou fort suivant les besoins. Et idem pour un sertissage léger on ajoutera entre un quart et un demi-tour au maximum.